Si vous êtes en zone B ou en zone C académique, vous profitez peut-être encore de vos vacances. Et certains ont la chance d'être sur la route des stations de ski. Avec cette question, comment louer au moins cher son matériel pour descendre les pistes ? La société PriceMove a passé au crible pour vous les tarifs de 1300 magasins. Pas forcément besoin de s'y prendre très à l'avance, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, les prix bougent beaucoup, Carole Ferry. Au sein d'une même station, le prix peut varier du simple au double, exactement pour le même matériel. Certains magasins changent jusqu'à 7 fois le prix avant la date de location. Difficile de s'y retrouver. Contrairement aux nuits d'hôtel ou aux billets d'avion, les prix ne sont pas forcément plus chers. Quand vous louez au dernier moment, les explications du PDG de PriceMove, Pierre Hébrard. C'est un marché qui est encore beaucoup en réaction. Le concurrent qui en face va bouger, je vais bouger moi aussi. C'est des mouvements assez désordonnés. Dans plein de métiers, prenez la location de voiture avec laquelle on travaille, l'hôtellerique, c'est assez raisonné. Longtemps à l'avance, c'est pas cher. Plus vous vous rapprochez, moins il y a de stocks, plus le prix monte. C'est à peu près la pratique du marché. Ici, on est beaucoup en réaction au concurrent. Le concurrent va mettre moins de 30% sur son site. C'est pas grave, moi je mets moins de 35%. Finalement, à la dernière minute, le prix de la location n'est pas forcément le plus haut. Et que ce soit à l'avance ou à la dernière minute, le meilleur moyen de trouver le prix le plus intéressant, c'est de regarder d'abord sur Internet, puis ensuite d'appeler le magasin et de voir qui propose les meilleurs tarifs.